sagittaire et ascendant sagittaire bonjour et voici votre horoscope pour ce mois d'août qui commence très bien avec le soleil en lyon jusqu'au 23 un soleil qui donne la priorité à tout ce que vous aimez c'est à dire les voyages l'exploration la connaissance aussi vous allez peut-être aller visiter des endroits que vous ne connaissez pas encore vous aurez besoin de découvrir des choses peut-être de découvrir des gens aussi de faire voyez de vous faire de nouvelles relations des gens qui peuvent compter qui peuvent avoir de l'importance dans leur domaine à tout ça et a toujours quand même un certain relief pour les sagittaires qui aime la notoriété qui aime qu'on le respecte et qui respecte les gens qui sont respectables toute cette notion de respect va être importante dans la première partie du mois d'août à partir du 23 et bien ça va être plus compliqué pour le premier décan je précise dans la mesure où le soleil en vierge va tout de suite s'opposer à saturne la vierge c'est votre secteur professionnel bon saturne vous le savez ce sont les freins c'est tout ce qui nous crée de la peur du recul on recule parfois on a l'impression même de régresser alors peut-être que vous avez un problème professionnel et que vous n'avez pas progresser comme vous auriez aimé progresser mais bon les choses vont évoluer au cours de l'année qui vient étant donné que saturne quittera le premier décan des poissons 1 en 2024 alors dans le domaine de vos activités nous avons également un mars en vierge un à partir de ça fait déjà quelques temps puisqu'elle traverse le deuxième décan et puis le troisième alors mars en vierge elle est tout en haut de votre ciel elle gère vos priorités que ce soit professionnelle ou là au mois d'août votre priorité c'est peut-être de passer des vacances paisibles et sans histoire le problème étant que du 8 au 25 mars va s'opposer à neptune qui elle même est en dissonance avec le troisième décan donc si vous êtes du troisième décan ça va pas du tout vous plaire il ya il ya vraiment disons cette dissonance entre mars et neptune va réveiller une situation embrouillée ou une situation de dépendance quelque chose peut-être une brouille avec la famille puisqu'il est possible que vous vous trouviez en famille c'est en général ce qui se passe quand on prend des vacances ou même si vous êtes tout seul avec votre conjoint il y aura forcément une embrouille il ya je veux dire avec neptune on est souvent à côté de la plaque on ne comprend pas l'autre ou on le comprend mal et dès l'écrit l'équipe roco s'enchaîne les malentendus et on se retrouve à être à côté de la plaque que ce soit vous ou l'autre donc essayer de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit tout ce que ou même ce que vous vous imaginez un parce que vous pouvez votre imagination peut complètement vous tromper côté coeur bon vénus est bien placé donc certainement que ça va atténuer la dissonance dont je viens de vous parler elle est toujours en lyon dans dans le même secteur que le soleil d'ailleurs ils vont se croiser un moment ou un autre mais bon elle va elle commence le mois en étant un petit peu en dissonance avec uranus mais je pense pas que ça vous atteigne vraiment après en revanche dans la deuxième partie du mois elle va être en dissonance avec jupiter alors là vous allez un petit peu trop vous lâcher vous laissez aller vous vous direz oh ben non j'en ai marre de me contrôler je ne je me laisse aller je alors vous risquez d'être dans l'excès c'est le deuxième des camps surtout pas forcément pas forcément le premier qui est contraint par saturne ni le troisième qui est dans ses embrouilles donc ce deuxième des camps vous irez peut-être un peu trop loin dans la volonté de séduire dans la volonté de de montrer que vous êtes le meilleur que vous avez raison en tout essayez de ne pas vous laisser emporter par cette cet aspect vénus jupiter qui est vraiment un très typique de tout ce qui est excessif alors ça peut être les dépenses aussi avec vénus faites attention surveiller vos dépenses parce que vous allez vous retrouver dans le rouge à la fin du mois et ça c'est jamais très agréable bien que l'argent ne soit pas toujours votre principal souci le 6 le 7 le 15 et le 21 devrait normalement être les meilleures journées de ce mois en dépit donc de la conjoncture donc essayez d'en profiter au maximum pour vous détendre et oublier à les petites tracasseries liées à mars si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez-vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août zoé et moi je vous souhaite un très bon mois je vous souhaite un très bon mois